Écoutez Bruno Savo, écoutez l'ondé de colère, écoutez Bruno Savo, on en a marre, on se met l'endelle. Travail logistique, travail domestique, toutes ces heures gratuites à qui s'approfite, toutes ces heures gratuites à qui s'approfite, chèque emploi de service c'est un vrai supplice, nous laissons à la vogue du capitalisme, écoutez Bruno Savo, écoutez l'ondé de colère, écoutez Bruno Savo, on en a marre, on se met en grève. C'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Nous appelons à la grève féministe, en solidarité avec nos sœurs du monde entier, notamment iraniennes, afghanes et kurdes, pour qui la lutte pour les droits fondamentaux n'est pas un vain mot et qui payent cette lutte au prix de leur vie. Nous appelons à la grève féministe pour défendre le droit à l'avortement toujours menacé en Europe et dans le monde. Concernant les violences sexistes et sexuelles, nous exigeons que les lois qui existent soient réellement appliqués avec les moyens matériels et financiers qui permettent leur application. Nous exigeons de vraies mesures de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, avec des changements profonds dans l'éducation et les représentations en vigueur dans notre société pour les prévenir en plus de les réparer. Nous exigeons une prise en charge des victimes de ces violences par du personnel formé, compétent, respectueux et à l'écoute, que ce soit dans la police, comme la justice, comme dans celui de la santé. Nous voulons une éducation non sexiste, la mise en place effective d'une éducation à la sexualité, au consentement, la fin des stéréotypes dans les manuels scolaires et une orientation scolaire et professionnelle non genrée. Nous dénonçons haut et fort l'absence de volonté du gouvernement à mettre fin à ces inégalités et les tentatives honteusement mensongères de les laisser penser que la réforme des retraites serait une bonne chose pour les femmes. S'il n'y a pas d'argent magique, il y a des calculs tout bêtes qui permettent d'autres scénarios. Payons les femmes autant que les hommes et les cotisations versées sauront équilibrer le budget. Nous réaffirmons que ni la femme ni la terre ne sont des territoires de conquête. Nous dénonçons l'inaction politique en matière de changement écologique qui continue à entraîner le monde entier dans des bouleversements qui portent atteinte à nos santé et à nos vies. Une fois de plus, ces bouleversements sont particulièrement subis par les plus pauvres et les femmes en majorité. Les destructions à l'origine de ces bouleversements, comme les violences faites aux femmes, répondent à une idéologie mortifère et de domination. Nous disons stop à la marchandisation de la terre comme de nos corps et nous exigeons la socialisation de la gestion des ressources naturelles. Notre société est possible. Une société où le féminisme, l'antiracisme, l'écologie et l'anticapitalisme sont les socles idéologiques qui permettent des politiques ambitieuses visant l'égalité, la solidarité et basées sur le respect. Le 8 mars, on s'arrête toutes et on manifeste. On fait la grève féministe. Le dernier projet de réforme est un miroir grossissant des inégalités au cours de la vie et au travail. Elle reflète une conception patriarcale et capitaliste du travail qui invisibilise tout le travail domestique assuré par les femmes. 37% des femmes touchent moins de 1000 euros de pension brute par mois, ce qui est en dessous du seuil de pauvreté. Et elles sont nombreuses à devoir reprendre un petit boulot pour joindre les deux bouts. Pour certaines, bénéficier du taux plein, c'est la perspective d'un départ à la retraite à 67 ans. Alors, il y a Queer Sevenal qui est là, il y a Ardentiel qui est là, Ardentiel, Ardèche, Arc-en-ciel, vous avez compris le jeu de mots ? Ardentiel, c'est une petite partie d'Ardentiel ici, on est plus de 40. C'est un groupe de gens qui se rencontrent autour des questions LGBTQIA+. Voilà, donc c'est en Ardèche et c'est super. Première chose, on organise une manif comme ça le samedi 13 mai. Donc rejoignez-nous le samedi 13 mai à 17h au même endroit. Et on marchera ensemble pour les droits des personnes LGBTQIA+. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Pourtant, chaque jour, dans la sphère publique comme privée, de nombreuses femmes et filles sont victimes de discrimination et de violence en raison de leur genre. Les femmes et minorités de genre souffrent de façon disproportionnée de violence et d'harcèlement sexuel. Elles ont des rémunérations plus faibles et sont exposées à des obstacles à l'éducation ou à des soins de santé suffisants. Elles sont trop souvent empêchées de prendre des décisions concernant leur propre corps. Dans les situations de conflits armés et dans les contextes migratoires, elles sont les premières cibles de viol et d'autres formes de violence sexuelle. En plus de faire l'objet de ces différentes violences et persécutions, elles doivent faire face à des entraves aux droits d'accès à la justice. Parce que ces discriminations sapent le principe fondamental de l'égalité des droits reconnus à chacune et chacun, Amnesty International demande des changements dans les pratiques et dans les lois pour combattre toute forme de discrimination, y compris celle fondée sur le genre. Amnesty International s'engage à soutenir la lutte des femmes et des minorités de genre pour leurs droits fondamentaux dans le monde entier, en veillant à inclure dans ce combat les personnes qui sont exposées à des formes multiples et croisées de discrimination. En cette journée du 8 mars, il est donc important de se mobiliser aux côtés des femmes racisées, des femmes en situation de handicap, des travailleuses du sexe, des femmes migrantes ou encore des femmes LGBT. La Journée internationale des droits des femmes, officialisée par les Nations Unies en 1977, est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde le 8 mars, est une occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Cette journée est marquée par des événements et des manifestations à travers le monde, organisées par des mouvements, des associations pour fêter les victoires en matière de droits des femmes, mais aussi pour faire entendre leurs revendications, afin d'améliorer l'accès des femmes et des minorités de genre à leurs droits fondamentaux. Les mariages précoces et forcés volent leur enfance à des milliers de filles, conduisent à la déscolarisation, à des grossesses non désirées, à des situations de profonde détresse. L'interdiction absolue ou l'extrême restriction de l'interruption volontaire de grossesse ôte la possibilité de choisir d'avoir ou non un enfant, et oblige les femmes à recourir à des avortements illégaux et risqués pour leur vie. Dans certains pays, suite à une fausse couche, des femmes sont jetées en prison parce qu'elles sont soupçonnées d'avoir avorté. Plus de 200 millions de femmes ont été victimes de mutilations génitales féminines. Les actions pour le respect des droits des femmes, en faisant signer des pétitions, en écrivant des lettres, en se battant contre toute forme de discrimination envers les femmes, et pour que cesse l'impunité.